Frères et sœurs, bonsoir. C'est une joie pour moi d'être là. J'espère aussi que vous êtes dans la joie. Nous allons vraiment passer un moment avec le Seigneur. Je veux accueillir aussi, avec tous ceux qui sont en présentiel, c'est un mot à la mode maintenant, et accueillir aussi tous ceux qui sont sur Internet et que nous voudrons aussi passer un moment ensemble. Moi, je suis dans la joie. Parce que là où deux ou trois se rassemblent, le Seigneur est parmi nous. Il y a plus que deux ou trois là. Je ne sais pas combien, mais plus de 100, je ne sais pas. Et je suis sûr que nous allons goûter de la présence de Dieu. Nous allons être fortifiés dans la louange, dans la parole de Dieu. Et moi, je me réjouis d'avance. C'est vraiment une excitation dans l'esprit de pouvoir être là, avec le peuple de Dieu pour goûter, goûter à son amour, goûter à son esprit qui est vivant parmi nous. Le Seigneur est vivant, mes frères et soeurs. Et c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur, parce qu'il est vivant en nous. Il est vivant dans le peuple de Dieu, dans l'Église, et vivant dans nos cœurs. Et c'est ça qui me réjouit. Eh bien, nous allons sans plus tarder nous tenir debout et louer le Seigneur ensemble, avec cette équipe qui est là. Et vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous bénir. Nous puissions vraiment participer de tout notre cœur dans cette présence-là. Alléluia. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur ce soir. Alléluia. La joie du Seigneur, elle sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle le point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, elle sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle le point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, elle sera ma force. Il me soutiendra chaque jour, je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, elle sera ma force. Je ne crains rien, je ne chants c'est le point Il est mon berger dont je ne crains La joie du Seigneur est ma force Nous t'adorons pour tout ce que tu es La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force Alléluia, merci Jésus Merci Seigneur, que tes attentes te rendent grâce Au venant de célébrer Venez le célébrer Son grand amour, venez le chanter Le Fils de Dieu est venu Nous tenez Alléluia Nous te fêtons au revoir Car tu nous fais partager ta joie Et nous chantons en ton honneur Un chant d'amour Seigneur Venez le célébrer 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 Venez le chanter, le fils de Dieu est venu, nous tenez, donnez la vie, Alléluia, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous chantons en ton honneur, Alléluia, un chant d'amour au Seigneur, Alléluia, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter pour notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, Alléluia, célébrer, chanter pour notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter pour notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter pour notre roi, venez le célébrer, célébrer, chanter pour notre roi. Célébrer, célébrer, chanter pour notre roi. Alléluia, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, Alléluia. As-tu eu cette nouvelle, que le Sauveur est venu, qui l'a donné sa vie, il est vivant dans mon cœur. As-tu eu cette nouvelle, que nous sommes vraiment libres, par le Christ de Dieu son amour, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, qui vit dans nos cœurs. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle, que nous pouvons bénéter, en toute liberté, l'épargne de notre cœur. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle, que nous sommes pardonnés. Il est mort pour nous, réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, qui vit dans nos cœurs. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Alléluia. Il est le roi des rois, qui vit dans nos cœurs. Tu es le roi, qui vit dans nos cœurs. Alléluia. Il est le roi des rois, qui vit dans nos cœurs. Alléluia. 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 Nous t'exaltons si même. Oui, merci Jésus. Alléluia. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône. Tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur. Dieu, le sauveur de ma vie. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône. Toi, l'agneau sur le trône. Toi, l'agneau sur le trône. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Le sauveur de ma vie. Alléluia. C'est toi qui règne. C'est toi qui vit. C'est toi qui règne dans mon cœur. Et à jamais. Jésus. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne dans mon cœur. Et à jamais. Jésus. 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 Jésus Le sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom, Jésus, Alléluia. Je sois l'agneau sur le tronc, Alléluia. Tu règnes au-dessus de tout, toi Seigneur, le sauveur de ma vie, Alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans le cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans le cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes dans ton cœur et à jamais. Régnons, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Régnons en moi Seigneur souverain Régnons en moi Régnons en moi Seigneur souverain Régnons en moi Régnons en moi Seigneur souverain Régnons en moi 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 Seigneur, s'il ne s'ouvre un, règne en moi Alléluia De loin ce soir Seigneur Oui, que ton règne s'établisse au milieu de nous, nous ton peuple Nous nous attendons à toi, à la lumière de ta parole pour nous éclairer Pour nous donner ce qu'il faut, afin que nous puissions être construits sur le bon fondement Seigneur, révèle-nous ta parole, révèle-nous tes voies, fais-nous connaître ce que tu veux pour chacun de nous Ne nous laisse pas dans l'illusion de nos pensées, dans la séduction de nos raisonnements Mais libère-nous que la lumière de ta parole nous délivre de nos raisonnements Les faux raisonnements qui viennent de la chair, qui s'opposent à l'esprit Éclaire-nous Seigneur Merci Seigneur, merci de nous convaincre d'agir par ton esprit Alléluia, nous te bénissons ce soir Aux chacun de nous présents ici, ou écoutant ta parole Seigneur, tu es à l'oeuvre dans nos cœurs Nous te rendons gloire Alléluia Nous te remercions Au nom de Jésus, merci notre Dieu Et notre Père Amen Alléluia, bonsoir les frères et sœurs C'est une grâce pour nous, bien sûr De nous retrouver là ce soir Si en plus vous êtes en bonne santé Et bien glorifiez le Seigneur Parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer Parce que, voilà, c'est dans l'air Les choses circulent, le virus circule Donc, peut-être qu'on est en voie d'être complètement immunisés Je ne sais pas Mais prions que, on ne soit pas trop atteints quand même Donc, voilà, j'espère que ça va bien se passer pour chacun d'entre nous Mais ce soir, nous sommes là pour la suite de ce que je vous ai partagé dimanche Et nous pouvons réaliser que ce que Jésus dit dans ce sermon C'est un sermon C'est un enseignement Tellement important pour nous Tellement important Parce que ça nous donne à la fois Une promesse C'est que si nous sommes bâtis sur le bon fondement Et bien, nous tiendrons ferme dans les épreuves qui viendront Mais en même temps, un avertissement Si nous ne le faisons pas Nous serons emportés Par ce qui va arriver C'est très clair C'est l'un ou l'autre Je remarque que dans la parole de Dieu C'est toujours l'un ou l'autre Il n'y a pas 150 options Il n'y a pas 3 chemins Il y a 2 chemins Il n'y a pas 3 manières de bâtière Il y en a 2 Soit on fait l'un, soit on fait l'autre Si on fait le bon On sera en sécurité Si on ne fait pas Selon la parole de Dieu Le Seigneur dit qu'on sera emportés Il n'y a même pas de suppositions Ce n'est pas comme si vous risquez 2 Parce que dans Matthieu chapitre 7 Vous vous souvenez de ce qu'il dit ? Matthieu chapitre 7 Il dit Concernant celui qui écoute la parole Et qui ne la met pas en pratique Au verset 26 Il dit que celui-là sera semblable A un homme insensé Qui a bâti sa maison chez le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Et les vents ont soufflé Et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Vous voyez ? C'est direct C'est la catastrophe C'est pourquoi le Seigneur Veut éclairer ses enfants Leur donner des avertissements Et en même temps Quand on obéit à la parole de Dieu Nous avons la promesse Que notre maison tiendra Puisque le VSC 25 dit Pour ceux qui écoutent la parole Et la met en pratique Il dit La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Ils se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée sur le roc Vous voyez ? La promesse est attachée au fondement Et le fondement Ce sont les paroles du Seigneur Plus particulièrement dans ce passage Les paroles de ce Céamon C'est ça le fondement Mais nous atteignons le fondement Si nous obéissons à la parole de Dieu Si nous la mettons en pratique Nous bâtissons sur le fondement Écouter ne bâtit rien C'est obéir construit tout Mettre en pratique construit D'accord ? Donc c'est important De bien prendre ces choses Comme elles sont De ne pas relativiser De ne pas relativiser Ne pas se dire Oui mais Il n'y a pas de oui mais Il y a ce que le Seigneur là Nous montre Donc il y a de quoi Avoir la crainte de Dieu Et quand le Seigneur parlait C'était vraiment Pour toucher le cœur des gens Pour qu'ils aient la crainte de Dieu Le verset 28 nous dit Après que Jésus ait achevé Ses discours La foule fut frappée De sa doctrine Car il enseignait Comme ayant autorité Et non pas comme le scribe La vraie parole de Dieu Elle frappe notre cœur La doctrine de Christ Peut nous faire trembler Ce n'est pas cette petite Doctrine de grâce A l'eau de rose Où tout le monde croit Pouvoir faire ce qu'il veut Et tout va bien se passer Ce n'est pas ça La doctrine du Seigneur La doctrine du Seigneur Nous avertit Et en même temps Elle nous donne les promesses Donc nous avons vu aussi Dans Luc chapitre 6 Rapidement Comment dans ce passage de Luc Le Seigneur parle toujours de bâtir Il encourage à bâtir sur le fondement En mettant en pratique la parole de Dieu Mais il donne un détail au verset 48 Il dit que celui qui vient à lui Qui entend ses paroles Et qui les met en pratique Il est semblable à un homme Qui bâtissant une maison A creuser Creuser profondément Et a posé le fondement sur le roc Donc on voit que ce fondement C'est comme un roc qui est sous terre Et qu'il faut creuser pour le trouver Afin de poser la maison Sur ce fondement Sur ce roc Ce roc c'est Jésus Jésus vit en nous Mais c'est pas parce que Nous sommes nés de nouveau Que notre vie est sur le roc Nous pouvons être nés de nouveau Avoir la vie du Seigneur Quelque part en nous Et vivre selon la chair Et bâtir notre maison Sur la terre Ou sur le sable Ici c'est l'exemple de la terre Donc les frères et les sœurs Il faut saisir cette urgence De creuser Creuser profondément Et le Seigneur lui Il bâtit sa maison C'est lui qui bâtit son église Et il creuse Il creuse profondément Et nous aussi Nous devons accepter Et nous joindre à lui Pour creuser profondément Sans sa grâce On ne pourra pas le faire Mais il veut le faire Et quand il le fait Il faut accepter son œuvre C'est une œuvre Qui touche la chair Parce que le roc C'est dans notre cœur C'est la vie du Seigneur Mais la couche qui entoure Ce cœur C'est la chair Et la chair Elle doit expérimenter La crucifixion La mort de ses œuvres De ses raisonnements De ses pensées Et c'est pourquoi On doit creuser Et Jésus dit Creuser Creuser profondément Donc nous avons vu Dans Matthieu chapitre 5 Puisque c'est là Qu'on commençait à creuser C'est là que le Seigneur Monte comment on creuse Dans quelle direction Et il dit au verset 3 Chapitre 5 Heureux les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux On en a parlé dimanche Ce dimanche On ne va pas revenir là-dessus Heureux les affligés Car ils seront consolés Heureux les débonnaires Car ils hériteront la terre Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Donc vous vous souvenez Ce qu'on a partagé Et c'est avec Ces attitudes Ces attitudes Qui sont décrites ici Que l'on permet au Seigneur De creuser dans notre vie En ressentant notre misère En étant comme dans le deuil Parce qu'on est comme privé Du Seigneur On veut avoir sa vie On veut avoir de la docilité On veut être doux On veut être bon On veut être humble On doit avoir Ces attitudes en nous Pour que le Seigneur Creuse Sinon On ne pourra pas creuser profondément Il ne pourra pas creuser profondément Son œuvre va s'arrêter À un niveau superficiel Et beaucoup de chrétiens L'œuvre de Dieu Ne va pas profondément Dans leur vie Parce que Il n'y a pas ces attitudes là Il n'y a pas ce qu'il décrit ici Parce qu'à la fin Il parle de cette sécurité Qu'on atteint S'il creuse Depuis le début Au chapitre 5 S'il arrive à creuser S'il y a la réponse de cœur Qu'il faut Lorsqu'il creuse aussi Donc nous étions arrivés Au verset 7 Où Jésus dit Heureux Les miséricordieux Car Ils obtiendront Miséricorde Ça c'est primordial Pourquoi ? Parce que Pour que le Seigneur Creuse profondément en nous Il faut que notre cœur soit tendre Il faut qu'il y ait de la soumission De l'humilité Et la miséricorde C'est une attitude de cœur D'un chrétien Qui a un cœur Qui est tendre Qui ne s'enduecit pas Qui ne s'enduecit pas Donc C'est dans sa relation Avec son prochain Que son cœur Peut s'enduecit Très souvent Il y a sa relation Avec le Seigneur Lorsqu'il ne comprend pas Ce que Dieu fait Et qu'il murmure Mais il y a son attitude aussi Envers son prochain Où il n'a pas de miséricorde Où il ne regarde Que les faiblesses De son prochain Et n'ayant pas de miséricorde Sans la miséricorde Le cœur d'un chrétien S'enduecit Le cœur S'enduecit Celui qui n'est pas miséricordieux Il ne pardonne pas Celui qui ne pardonne pas Son cœur est dur Il n'y aura pas d'œuvre profonde Dans sa vie Ça n'ira pas loin Ça arrêtera la même Mais au travers De ce qui arrive Dans sa relation Avec l'Église Avec les frères et les sœurs Avec son prochain Et bien le Seigneur Permettra que Quelque part Il est en contrôle Des faiblesses Qui se manifestent Et qui parfois Nous titillent Nous piquent Parce que C'est une manière Pour lui De nous donner L'occasion De creuser Quand nous pardonnons Nous ramollissons Notre cœur Nous trouvons Un cœur Tendre Et Dieu Continue à creuser Mais si nous ne pardonnons L'œuvre du Seigneur S'arrête C'est très important Vous voyez Vous voyez Avant Vous savez Dans le corps de Christ En général On veut enseigner Les principes de victoire Les techniques Pour entrer dans la victoire Pour entrer dans la présence de Dieu Pour goûter A l'onction de Dieu On dit Mais on ne réalise pas Que Il faut cette œuvre là Tout le reste C'est du travail Inutile D'ailleurs Le Seigneur N'enseigne pas A chercher des techniques C'est lui Qui doit faire son œuvre Dans notre vie Et à nous De l'accepter Nous l'acceptons En mettons en pratique Quand le Seigneur Dit qu'il faut pardonner Nous pardonnons Si c'est dur Si nous sommes blessés Eh bien Nous cherchons La grâce de Dieu Parce qu'il veut Il veut nous aider D'ailleurs Ce même serment Qu'est-ce qu'il dit Ce même serment Au chapitre 7 Si vous allez Au chapitre 7 Au verset 7 Matthieu 7, 7 Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe Lequel de vous Donnera une pierre A son fils S'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant Comme vous êtes Comme vous l'êtes Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants Combien A combien Plus forte raison Votre Père Qui est dans les cieux Donnera-t-il De bonnes choses A ceux Qui les lui demandent Qu'est-ce qu'on doit Demander au Seigneur Quelles sont les choses Qu'on doit demander Au Seigneur Lorsqu'on est limité Dans notre chair Lorsqu'on n'arrive plus Lorsqu'on n'avance plus Lorsqu'on ressent Qu'on est bloqué Par exemple Quand on est blessé Ou quoi On va devant le Seigneur On va devant le Seigneur On lui demande Sa grâce Son aide Parce que lui Il a vaincu À la croix Il a vaincu À la croix Il a vaincu L'amertume Il a vaincu La dueté de cœur On ne peut pas Juste dire Je ne peux pas On doit aller S'humilier devant lui Et lui demander Et il promet Que si on vient frapper Il ouvrira Hein ? Si l'on demande Et bien on va recevoir Si on cherche On va trouver Donc La vie chrétienne Ce n'est pas juste Faire face À ses faiblesses Et puis S'attendre Comme ça Qu'il y a un miracle Qui se fasse Juste Mais c'est de reconnaître Là où on ne peut pas Et d'aller demander Au Seigneur Et d'aller chercher Il ne parle pas ici Des choses matérielles Et tout là Il parle des choses Des choses saintes Le verset 6 Le dit juste avant Ne donnez pas Les choses saintes Au chien Et ne jetez pas Vos perles devant les poisseaux De peur qu'il ne les foule Au pied Ne se retourne Et ne vous déchire Il parle des choses saintes Il parle des choses D'en haut Il parle des choses De l'esprit Il parle des choses Que lui Il peut donner Que lui seul Détient Sa possession Pour nous Il dit donc Demandez Cherchez Vous trouverez Personne n'est appelé Lorsqu'il est un enfant De Dieu A être vaincu Par le mal On doit triompher Du mal Par la grâce De Dieu Sinon On va devenir dur C'est comme ça Que des chrétiens Sans Dieu Est-6 Sans Dieu Est-6 Le coeur est dur On ne pardonne pas Puis on réalise Qu'au fur et à mesure On ne ressent plus La présence de Dieu L'amour de Dieu On ne ressent plus L'amour de Dieu Parce qu'on refuse De donner l'amour A ceux qui en ont besoin On perd cet amour-là Nous-mêmes On est privé Et on trouve drôle Après qu'on est sec Qu'on n'est pas bien Parce qu'on a Nous-mêmes On prive les autres De l'amour On ne donne pas Miséricorde Donc on n'obtient pas Miséricorde Il faut faire Miséricorde C'est un des points De base De la marche chrétienne Avant même De commencer A prier Ou à jeûner C'est un point De base Parce que Notre consécration A Dieu Dépend de l'état De notre coeur Dieu regarde au coeur Les frères et sœurs Il répond A nos prières Pas selon La quantité De versets bibliques Qu'on arrive à citer Pas selon La connaissance Des psaumes Et des promesses Selon l'état De notre coeur Selon la pureté De notre coeur Donc Heureux Les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde Si tu fais grâce Dieu te fera grâce Et toujours Le chapitre 7 De Matthieu Au verset 1 Ne jugez point Afin que vous ne soyez Point jugé Ça rappelle pas Le verset Hein Qui dit de Faire miséricorde Pour obtenir la miséricorde Ne jugez point Afin que vous ne soyez Point jugé Quand il y a quelqu'un Dans sa faiblesse Quand vous êtes témoin De ce qui n'est pas Peut-être pas droit Faites attention D'avoir un jugement Comme si que vous Vous êtes exempt De tout péché Comme si que vous Votre attitude Elle est toujours pure Elle est impeccable Il nous faut avoir Une attitude Pour faire miséricorde Ça ne veut pas dire Qu'on va s'aligner Avec le péché De quelqu'un Mais on va prier Pour lui Ou si on intervient Parce qu'on ressent Qu'on veut l'encourager C'est pas dans un esprit Pour le juger C'est pas dans un état De cœur Pour le juger C'est dans un état De cœur Pour l'aider C'est pas venir lui dire Lui montrer A quel point Il est un pécheur Mais c'est avoir Un état de cœur Pour le gagner Et venir Avec la miséricorde Être prêt A faire ce qu'il faut Comme le bon samaritain Pour amener de l'huile Pour penser les blessures Pour payer l'hôtel Pour payer tout ce qu'il faut Comme dans la parabole Du bon samaritain Jusqu'à ce que cette personne guérisse C'est avoir ce cœur-là Hein Donc c'est la miséricorde C'est pourquoi Jésus dit D'entendre et de pratiquer On peut pas entendre ça Qu'est-ce que ça va nous faire D'entendre juste de Hein Que si on veut obtenir La miséricorde Il faut Il faut faire la miséricorde Qu'est-ce que ça va nous rapporter Juste d'entendre C'est quand on va pratiquer Qu'on va bénéficier De la promesse Qui est dedans Non Parce que la miséricorde Ça se Ça se pratique C'est une vie Qui s'engage Pour se courir Pour faire du bien Là où il y a besoin d'aide Mais mes frères Mes soeurs Quand il y a des jugements Dans le cœur d'un chrétien Envers son prochain Et qu'il a un cœur dur Qu'il est légaliste Qu'il est avec la loi Il enduit assis son cœur Voyez une des raisons Pour lesquelles Pour laquelle le Seigneur A enlevé la loi C'est que la loi Crée des attitudes Crée des cœurs Durs La loi Peut créer un cœur dur Oeil pour oeil Dents pour dents Le sermon sur la montagne Le dit C'est pourquoi Jésus dit Il vous a été dit Oeil pour oeil Dents pour dents Moi je vous dis Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous maltraitent Il faut pratiquer La miséricorde Sinon Notre cœur Parce que les choses De l'esprit Sont pour notre cœur Ce n'est pas pour la vie Comme ça C'est pour notre cœur Il faut que le cœur Soit en bonne santé En bonne forme D'accord Et un cœur dur Est un cœur En mauvaise santé Le mot grec Pour être dur C'est sclérosé Ça donne le mot français Sclérosé Sclérose Et ce n'est pas bon Pour la santé D'avoir un cœur Qui se sclérose On peut avoir Une crise cardiaque Qui vient dedans Au prochain choc On peut avoir un cœur Bien souple Bien tendre Et c'est le cœur Qui hérite On n'hérite pas Comme ça On hérite On hérite Par notre cœur C'est l'état C'est l'état de notre cœur Qui permet De goûter à l'héritage C'est l'état De notre cœur Qui va nous permettre D'entrer dans le royaume de Dieu La méchanceté Ne rentrera pas Dans le royaume de Dieu La méritume Le non-pardon Ne vont pas entrer Dans le royaume de Dieu Donc il ne faut pas Les avoir en nous Il faut s'en libérer Il faut crier au Seigneur Pour devenir libre S'il y en a Et il faut ressentir Que le pardon est total Et qu'en nous Il n'y a pas de jugement On ne juge pas Ça ne veut pas dire Qu'on ne discerne pas Qu'on ne juge pas Parce que la parole de Dieu Dans le Corinthien Nous parle de jugement Spirituel aussi On peut voir les choses On peut discerner Mais c'est l'attitude C'est l'intervention Ça il faut faire attention C'est à ça Qu'il faut faire attention Car en plus Que le Seigneur dit De ne pas juger Il dit Quand on vous jugera Du jugement dont vous jugez Et on vous mesurera Avec la mesure Dont vous mesurez Pourquoi vois-tu La paille dans l'œil Qui est dans l'œil De ton frère Et n'aperçois-tu pas La poudre qui est dans ton œil Vous voyez le problème de juger C'est qu'on oublie Ce qui est notre problème On ne voit que le problème De l'autre Quand on est en train De creuser dans notre vie On est à l'œuvre Pour notre salut On fait face À l'état de notre cœur Même dans les situations Où on dirait Qu'on a raison Et tout Mais dedans là On trouve nos pensées Et notre cœur Qui Au milieu de Soit disant Notre souffrance Dans l'injustice Notre cœur lui-même Devient mauvais Nos pensées Peuvent devenir mauvaises Et c'est à cela Qu'on doit faire face Quand on affronte Le mal De la part des autres L'offense C'est trouver tout d'abord Ce qui est en nous Et là On est miséricordieux Parce qu'on n'est pas Meilleur que l'autre Et c'est là Les miséricordieux Du serment sur la montagne Sont extrêmement Importantes Dans notre vie À mettre en pratique Pour creuser profondément Creuser Avec la miséricorde On creuse Quand on pratique La miséricorde C'est pourquoi Il faut servir Le Seigneur Heureux les miséricordieux Ils vont obtenir La miséricorde Et on a besoin D'obtenir la miséricorde On a besoin Parce qu'on aura un jour On aura un jour Où on sera dans une étape De notre vie Qui va être difficile Où nous ne pourrons pas Où on aura l'impression Que On a soulevé des montagnes On aura besoin de ça Mais cette promesse là C'est là qu'elle intervient Qu'est-ce que tu as fait toi Quand les autres faisaient face A leur montagne Est-ce que tu as accordé La miséricorde Est-ce que tu as été Miséricordieux Mes frères et messieurs Ça c'est la parole Du Seigneur Quand la Bible nous dit Que la piété A la promesse De la vie présente Et de celle Qui est à venir La piété Une vie qui est agréable A Dieu Elle a la promesse De la vie présente Les paroles de la piété Paul dit qu'il faut S'attacher aux paroles Qui sont selon la piété Les saines paroles Du Seigneur Jésus Qui sont selon la piété C'est-à-dire Cette vie Où l'on est vraiment Consacré à Dieu D'une manière Qui lui est agréable Quand on marche Avec ses paroles On a les promesses Qui sont attachées À ses paroles Et là on peut prier C'est là Matthieu chapitre 6 On peut prier On peut jeûner Et Dieu entend Et Dieu entend Ça vient après Au chapitre 6 Il faut être miséricordieux À la base Et la promesse vient Quand on va prier On va jeûner Sinon qu'est-ce qui se passe Le Seigneur reprend Ceux qui prient Qui jeûnent Et qui donnent Leurs aumônes Ils leur reprochent Qu'ils font ça Pour être vus des hommes Vous voyez Finalement Quand un cœur N'applique pas La parole de Dieu Ne pratique pas La parole de Dieu Ce cœur-là Dévie en tout Il va dévier Là au lieu de chercher La gloire de Dieu Il cherche la gloire des hommes Sans qu'il y ait Quelque chose d'impur Dedans Il faut que Dieu Travaille dedans Mais pour ce premier Passage de Heureux Cette béatitude Le Seigneur nous encourage À être miséricordieux Et il promet Il dit Car ils obtiendront Miséricorde Quand ton tour arrivera Dieu se souviendra De la miséricorde Que tu as exercée Envers les autres Quand tu seras en train De lutter Toi aussi Avec une blessure Dieu se souviendra Comment Tu as pardonné Les autres Comment tu as agi Avec miséricorde Comment dans Ça a commencé Peut-être dans Des petites choses Mais le Seigneur A vu ton cœur Il a vu Ta miséricorde Lorsque tu n'as pas Fais aimé Comme Jean dit Tes entrailles Face aux besoins De l'Église Face aux besoins Des frères et des sœurs C'est là que Jean dit Comment l'amour de Dieu Demeure-t-il en quelqu'un Qui ferme ses entrailles Vous voyez comment On perd les choses Précieuses de Dieu Et quand on perd L'amour de Dieu Notre cœur devient dur Parce qu'il n'y a que L'amour de Dieu Pour garder notre cœur Tendre Comme je disais A une sœur Cette semaine Quand Dieu nous donne Cet amour C'est pour qu'on aime Notre prochain C'est pas pour vivre Dans notre chambre Et avoir des frissons Avec l'amour de Dieu En chantant quelques chants Ça c'est une autre bénédiction Quand on vient adorer le Seigneur Quand on ressent son amour Mais quand Dieu nous donne Son amour Il met Il répand l'amour de Dieu En nous C'est pour qu'on Exerce la miséricorde C'est pour qu'on aime Et quand on aime L'amour de Dieu Demeure en nous Et là L'amour de Dieu en nous Ça nous permet Ça nous permet de communier Avec lui Ça nous permet de prier Ça nous permet de l'adorer Hein ? Mais un cœur dur Ne trouve pas le bonheur C'est comme le cœur faux Dans le livre des Proverbes dit C'est sans compter J'ai pas le temps d'y aller Où l'Épite aux Hébreux Nous avait dit De ne pas avoir un cœur dur En Dieu-ci Hein ? De ne pas avoir un cœur En Dieu-ci De ne pas accepter ça Il faut aller devant le Seigneur Se repentir S'humilier Chercher la grâce de Dieu Mais ne pas accepter ça Ne pas dire Ne pas dire C'est normal Parce que s'il n'avait pas dit S'il n'avait pas fait ça Si ceci Si cela Et bien ça ne serait pas comme ça C'est de sa faute Non, 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 non La croix de Christ Enlève tous les prétextes De notre bouche Parce que personne n'a souffert Comme le Seigneur à la croix Et il a vaincu pour nous Il n'a pas répondu au mal Par le mal Et ensuite vient Le verset 8 dit Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Ça vient avoir un cœur pur On croit qu'on a un cœur pur souvent On croit qu'on a un cœur pur Mais Quand on commence à faire face À certaines circonstances À certaines Blessures À certains propos À certaines persécutions C'est là qu'on réalise Que notre cœur n'est pas totalement pur Bien sûr On purifie notre cœur Par la repentance Quand on se repent Mais Il faut bien comprendre Que le but du Seigneur Ce n'est pas seulement De nous pardonner nos péchés Mais c'est de les purifier En les ôtant C'est-à-dire que Dieu veut nous délivrer De ces choses Donc Quand le Seigneur creuse Parce qu'il permet Qu'on fasse face À des situations À des circonstances difficiles Dans nos relations Dans tout Il permet cela Parce qu'il veut nous montrer À chacun de nous Notre cœur Il veut creuser en nous Il veut creuser en nous C'est comme ça partout C'est comme ça dans les couples aussi L'amour c'est frais C'est beau Dans les premiers jours Du mariage Hein Mais après Il faut faire face À ce qu'on trouve Là Sous le sol Là Il y en a de galets Là-dessous Parfois c'est tellement pas loin Que l'autre peut nous envoyer Dans la figure Dans notre cœur Là Il y a des roches Là-dessous Là Et Dieu connaît lui Et parfois On se prend un caillou Je parle de paroles Mais il faut exercer la miséricorde Il faut chercher à garder un cœur pur Et aussi On obtient miséricorde Quand on fait miséricorde Dans le sens que Le Seigneur nous délivre Il nous accorde sa miséricorde Et il ôte ce qui n'est pas bon Il ôte les pierres Qui sont en nous Il enlève Ce qui rend notre cœur dur Il enlève cela Pour nous donner un cœur pur Si vous regardez Dans le serment sur la montagne Vous verrez que le Seigneur dit Il vous a été dit Tu ne commettras point d'adultère Mais moi je vous dis Ça c'était La loi disait certaines choses Ok Mais Jésus dit Mais moi je vous dis Il est venu accomplir la loi Il est venu pour enlever l'adultère Là où c'est caché Il dit Moi je vous dis Que celui qui regarde une femme Pour la convoiter Il a déjà commis l'adultère Dans son cœur La loi ne trouve pas l'adultère Dans le cœur Le Seigneur lui Il trouve l'adultère Dans le cœur Il faut seulement creuser profondément C'est pourquoi Ne jugez pas trop rapidement Quand vous apprenez Qu'un frère Une sœur est tombée Et tout ça Parce que vous ne savez pas Quel galet se trouve caché Qu'est-ce qui pourrait être Une occasion de chute pour vous Priez Pardonnez Soutenez de tout votre cœur Dans le jeûne Dans la prière Mais ne jugez pas Parce que vous ne savez pas Qu'est-ce qui pourrait vous animer Parfois on croit Qu'on a le cœur pur Que nous jamais Jamais on ne va pas faire telle chose Jamais Comment est-ce qu'il a pu faire Une chose pareille Elle a pu faire ça A son mari On ne réalise pas Les frères et les sœurs De quoi on est fait Ce qui est dans notre chair Et le Seigneur Lui il sait C'est pourquoi Il ne faut pas s'étonner Quand certaines tentations Sont permises Où le Seigneur nous montre Comment nous sommes vulnérables Il nous montre Que là il y a un problème Avec nous Ce n'est pas pour nous condamner Mais il veut faire une œuvre Alors il nous montre Notre vulnérabilité Il nous montre Qu'on peut être fragile Que dans certaines circonstances On pourrait tomber Il y a des moments Où Dieu nous montre Ça peut être l'adulté Ça peut être le vol On ne sait pas Qu'on est un voleur Jusqu'à ce qu'on est face A un billet de 500 euros Jusqu'à ce qu'on ait Les facilités Pour détourner l'argent On ne sait pas C'est pourquoi Il faut de la miséricorde Et quand on ira chercher le Seigneur Le Seigneur nous donnera Un cœur pur Parce qu'on est Au miséricordieux Et on veut voir L'œuvre de Dieu Dans la vie de nos frères Et nos sœurs Dans la vie de notre couple Très rapidement Dans les couples Il y a des jugements Qui se lèvent L'un contre l'autre Comme si que nous On n'est pas fait Et bien Dieu veut Qu'on vive Cette relation De miséricorde Et qu'on cherche Avant un cœur pur Vous savez Un cœur pur On est né de nouveau Mais il faut un travail De Dieu Pour rendre le cœur pur Pur dans les attitudes Pures C'est un travail Et c'est le Seigneur Qui creuse Et quand le Seigneur Creuse là Il va vous montrer Une roche Là où vous ne vous attendiez pas Combien de fois Moi j'ai entendu Des frères et des sœurs Dire Je ne savais pas Que ça C'était là Je ne savais pas Que c'était là Mais c'est vrai On ne sait pas Ça arrive Ça peut nous tomber dessus Ça tombe Sur certaines personnes L'important C'est la repentance Pour retrouver un cœur pur Et Dieu fera son œuvre Pour ôter cette affaire là Amen Maintenant si quelqu'un Persiste avec le péché Ça c'est autre chose Je ne suis pas en train De parler de ça là Ok Donc Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Et puis Tozébreu nous dit Que sans La sanctification Il dit Au chapitre 12 On regarde ça rapidement Mais on regarde les Hébreux Au verset 14 Du chapitre 12 Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Ça rejoint Ce qu'on a lu Dans le Sermon Sur la montagne Heureux ceux qui ont Le cœur pur Car ils verront Dieu On peut voir Que quelqu'un Qui n'a pas un cœur pur Il ne pourra pas voir Dieu On va dire Oui mais en Christ Je suis sauvé Le sang de Jésus Me couvre Oui mais tout ça 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 peut devenir Du blablabla ça Parce qu'il faut Que ton cœur Soit réellement pur Il faut que tu pardonnes Il faut que tu te repentes Il faut C'est pas parce que Tu as été pardonné Une fois de tous tes péchés passés Qu'il n'y en a plus d'autres Qui arrivent Et que là c'est bon Tout est gagné Non mais ton combat là Il faut le mener jusqu'au bout Sinon l'Épite aux Hébreux Ne dirait pas Ce que c'était N'écrirait pas ça L'auteur de l'Épite aux Hébreux Pourquoi rechercher la paix Avec tous C'est la sanctification Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur Hein ? Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur La sanctification Avoir une vie pure Ça commence dans le cœur Et l'auteur parle de la paix C'est pourquoi La prochaine béatitude Dit quoi au verset 9 Heureux ceux qui procurent La paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Mes frères et mes sœurs Ceux qui sont appelés Fils de Dieu Ils seront appelés Sur les nuées Ils seront appelés Sur les nuées Ce n'est pas des gens Qui ont des histoires Avec tout le monde Ils n'ont de problème Avec personne Comme Paul dit Autant que cela Vous est possible Soyez en paix Avec tous les hommes Un chrétien Ne peut pas être Quelqu'un Qui transporte La guerre Dans ses pensées Dans ses paroles Contre son prochain Paul dit encore Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur Est proche Ça nous suffit Ça comme parole Pour nous faire comprendre Qu'on ne peut pas être animé D'un cœur mauvais Et croire Et croire Qu'on a rendez-vous Avec le Seigneur Dans sa gloire Mais la Bible même Me dit Non tu n'as pas rendez-vous Parce que sans la sanctification Sans un cœur pur Tu ne verras pas Le Seigneur Pourquoi ne pas prendre ça Comme c'est écrit On va essayer D'adoucir Cette parole-là On va essayer De la changer On va vivre Avec de l'amertume En nous Pendant toute notre vie Ou pendant des mois Et des années Notre cœur Sans Dieu Si on n'est plus bon Et là on est chrétien On est à l'église Et on a rendez-vous Sur les nuées Glorieuses du Seigneur Moi j'ai envie de dire Mais il faut arrêter De plaisanter Il faut être sérieux Avec la parole de Dieu Hein ? Il faut être sérieux Avec la parole de Dieu Heureux ceux qui procurent la paix Un chrétien Numéro un Pour un chrétien Vraiment Hein ? C'est procurer la paix C'est quelqu'un que lui Il procure la paix Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il pardonne tout le temps Il a raison Il n'a pas raison Il pardonne Son pardon n'est pas basé Sur rien d'autre Que sur l'œuvre Du sacrifice de Jésus Jésus a pardonné Inconditionnellement Non ? Il a le même pardon Il a la même attitude Il procure la paix Il relâche les gens Il fait ressentir aux autres Que Ben t'inquiète pas Ben pour ce que tu m'as dit Ou pour ce qui s'est passé Hein ? Il procure la paix Quand quelqu'un Vient se repentir Il procure la paix Il n'est pas là avec Oui mais Tu sais combien de fois Là tu me dis ça Mais la prochaine fois Mais ceci Mais cela Ça c'est pas quelqu'un Qui procure la paix Ça c'est un hypocrite Ça C'est quelqu'un Qui oublie Qu'il a été pardonné Que Dieu Lui accordait le pardon Sans condition Sans lui demander des comptes Pourquoi nous faudrait Qu'on demande des comptes ? Donc quelqu'un Qui vient se repentir Qui dit Mon frère Pardonne-moi Ben avant même Qu'il rentre dans Tout un discours Pour se justifier Plus qu'il n'en faut On l'arrête tout de suite On lui fait savoir Comme le père Qui a pardonné Au fils prodigue Tout de suite On lui dit Prenez une robe Prenez un anneau Et on va tuer le vaugras Ça c'est l'attitude Du chrétien Qui procure La paix Hein ? C'est ça un chrétien Mes frères et sœurs Là vous pouvez vous demander Vous êtes chrétien ? Vous êtes sûr Que vous êtes chrétien ? C'est facile de dire Vous avez l'esprit de Dieu Vous avez l'onction de Dieu Vous êtes nés de nouveau En 1975 Ou en 1995 Ou je ne sais pas Quel 15 Hein ? C'est facile De sortir ça Comme cela Mais aujourd'hui Là Aujourd'hui Ces paroles Ont fait du chemin Dans ton cœur Ça a creusé Tu arrives à procurer La paix ? Procurer la paix Au lieu de procurer La paix Ranger son épée Pour ne pas blesser Pardonner Pardonner Laissez Dieu Nous venger Concernant nos ennemis Ne vous vengez pas vous-même Procurer la paix Donne-lui à manger S'il a faim Donne-lui à boire S'il a soif C'est la vie chrétienne ? Ce sont les choses Qu'il faut pratiquer Si on pratique On est obéissant A la parole de Dieu Et bien Ça creuse en nous Et le fondement Est là Et notre vie Touche le fondement Et bien nous sommes En train de bâtir Notre vie Sur le fondement Hein ? Et demain Viendra la persécution Et toutes ces choses Mais on aura déjà Un cœur en nous Pour pardonner A nos persécuteurs On arrivera A leur procurer la paix Regardez tous ceux Qui meurent Dans le Seigneur Qui meurent Sous la persécution Comme des martyrs Ils pardonnent A leur bourreau Regardez Étienne Premièrement Jésus lui-même Le modèle Étienne Ça se fait pas comme ça Ça Il faut être bien Dans son cœur Ça faut pas avoir Transporté De toutes sortes De microbes Et de maladies De mauvais caractères Qui infectent L'intérieur Des paroles Qui sont pas contrôlées On dit n'importe quoi Ça gâte notre cœur Et puis un jour Un jour Quand arrive la persécution S'il arrive la persécution Dans le pays On va bien réagir On va être un chrétien Spirituel Ce jour-là Paul dit Exerce-toi La piété Exerce-toi C'est un exercice Pour être capable C'est comme le soldat Qui doit s'exercer Pour être en forme Au jour De la bataille C'est pas celui Qui s'exerce pas Et puis il est prêt Comme ça Il faut s'exercer C'est pourquoi Il y a des petites situations Il faut s'exercer À pardonner Il faut s'exercer À être miséricordieux Il faut procurer La paix Il faut tout ça Alléluia Hein ? Mes frères et sœurs Ça c'est la saine doctrine C'est la saine doctrine C'est ça les paroles Les paroles saines De notre Seigneur Jésus Dont Paul parle à Timothée Les saines paroles Si quelqu'un ne s'attache pas Aux saines paroles De notre Seigneur Jésus Il ne connaît rien Il a la maladie Des questions ou à zœuvres Il a la dispute des mots Il aime débattre Il ne sait rien Il ne comprend rien Il croit qu'il est un docteur De la loi Il croit qu'il comprend Les choses Mais c'est la saine doctrine Qui compte C'est qu'est-ce que tu fais Avec ces paroles-là ? Et ça se termine Justement par la persécution Le verset 10 Dit heureux Ceux qui sont persécutés Pour la justice Parce que toute cette vie-là C'est la justice Qui est en Christ Ça que tu pratiques Que tu pardonnes Tu te repends Tu exerces la miséricorde Tu procures la paix Tout ça Et bien si tu vis ça Tu seras persécuté Parce que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ Seront persécutés Ceux qui veulent vivre pieusement Ce sont ceux qui se tournent vers leur propre cœur Qui creusent à l'intérieur d'eux-mêmes Ils seront persécutés Parce que Le diable ne veut pas Que tu connectes Ou que tu trouves La puissance de ce Jésus Qui vit en toi Il ne veut pas que tu goûtes à ça Tu es né de nouveau Mais il ne veut pas Et il faut s'exercer Il faut mener le bon combat Tous les jours Tout le temps Un peu on est persécutés Mais le Seigneur dit Heureux ceux qui sont persécutés Pour la justice Quand le royaume des cieux est à eux Et il y a une double bénédiction Heureux encore Il dit Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Qu'on vous persécutera Et qu'on dira faussement de vous Toutes sortes de mal À cause de moi Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que votre récompense Sera grande dans les cieux Car c'est ainsi Qu'on a persécuté Les prophètes Qui ont été avant vous Donc ne croyez pas Ne croyez pas Que la vie chrétienne Jusqu'au bout Ça va être facile Si vous grandissez Si vous mûrissez Mais si l'œuvre de Dieu Se fait en vous Vous n'avez pas peur À avoir peur Lorsque les torrents vont déborder La grâce de Dieu sera là Parce que vous aurez fait miséricorde Vous obtiendrez miséricorde Dieu vous fera grâce De passer par le feu S'il faut passer par le feu Par l'eau S'il faut passer par l'eau Mais il vous fera grâce Ça sera une grâce Mais ça sera une grâce Parce que vous pratiquez sa parole Et que vous mettez votre vie Sur le roc Pas parce que vous vantez Vous vantez d'être un chrétien Né de nouveau Et que vous proclamez Les promesses de la Bible Mais quand Dieu veut creuser Vous ne le laissez pas Quand l'Esprit du Seigneur Vous donne rendez-vous Pour creuser Vous refusez Et votre vie sera posée Sur la terre Ou sur le sable Il n'y aura pas de construction Moi C'est ce qui me fait peur Moi C'est d'en arriver à un point Où je résiste Je résiste au Seigneur Je résiste à l'autorité Je résiste À mes frères Que j'arriverai à résister À manifester de la dueté À ne pas accepter Donc Si on veut aller jusqu'au bout De notre course Voilà la course Comment elle est là Dieu œuvre en nous Laissons-le creuser Quand arrive le moment Où il creuse Ne résistons pas Hein ? Disons comme le Seigneur C'est mon heure C'est mon heure L'heure de la croix Jésus a dit L'heure est arrivée L'heure vient Mais quand c'est l'heure Ne résiste pas Ne dis pas C'est injuste Ceci, cela Et on garde notre cœur Et on quitte l'église Et on quitte notre foyer Et on quitte et on part Ne dis pas ça Accepte Que le Seigneur Là Il veut s'occuper D'un D'un galet D'une roche Qui est coincée Quelque part Là Là il veut enlever ça Et pour extraire ça Parfois ça fait plus mal Que d'aller chez le dentiste Vous connaissez chez le dentiste Vous savez ça Chez le dentiste C'est un des endroits Que j'aime Le moins Au fait que Que j'aime pas Mais j'ai un bon dentiste Mais malgré tout Même que je l'aime bien Le dentiste Super dentiste Mais j'aime pas chez le dentiste Parce que l'extraction Ça fait mal Vous voyez Mes frères Mes soeurs Vous voulez avoir Une vie chrétienne Comme on dit Pépère Tranquille Vous vous arrangez Pour avoir votre vie Confortable Vous êtes un bon chrétien Tout doucement Tranquille Dans votre coin Dieu ne vous expose pas Rien ne vous arrive Vous n'êtes jamais Dans une confrontation Vous n'êtes jamais Face à un frère Ou une soeur Dans une situation Où il faut se repentir Où il faut pardonner Vous ne voyez jamais Un besoin Qui a travaillé votre coeur Pour être miséricordieux Vous avez votre vie Vous avez votre vie Vous avez votre vie pour vous Mais mes frères et sœurs Ce que la parole de Dieu Décrit Comme avenir Pour ceux qui vivent Comme ça N'est pas joli Il faut craindre le Seigneur Donc moi Je veux vous inviter A considérer le serment Mais Dans nos pensées Les rêves Les rêves sur lesquels On bâti notre vie Le Seigneur veut enlever Tout ça Et nous montrer la réalité Parce qu'il veut nous sauver Dans ces derniers temps Il veut nous sauver De ce qui arrive Sauvez-vous De cette génération PAV assez corrompue Donc ce soir Mettons-nous devant le Seigneur Alléluia Oh Jésus notre Seigneur Secouons-nous Seigneur Dans nos faiblesses Pour avancer Tu connais le cœur Et les situations Le contexte de vie De chacun ici De chacun des frères et sœurs Qui nous écoutent Tu parles à leur cœur Tu connais la vie Le secret du cœur De chacun Tu vois Seigneur Dans le secret Et tu œuvres Tu n'humilies pas C'est pas ton cœur D'humilier tes enfants Mais tu sais comment Travailler leur cœur Et leur vie Sans venir amener le trouble Tu sais comment Briser un homme Comment délivrer Un homme Ou une femme D'un péché Qui le menace D'une iniquité cachée Sans que cela Vienne détruire sa vie Tu sais faire ces choses Parce que tu es notre Dieu Parce que tu es grand Personne n'est comparable Seigneur Merci pour ta main Sur nos vies Que ta parole Soit vivante Dans nos cœurs Qu'elle éclaire Les cœurs Qui sont là Que les frères et les sœurs Réalisent Le sérieux De ta parole Parce que c'est ta parole Ce n'est pas la parole Des hommes Mais c'est ta parole À toi Dans ses promesses Et dans ses avertissements Ta parole Demeure La même Seigneur Elle ne change pas Et nous voulons la considérer Avec crainte Je prie qu'il y ait une crainte De ton nom Qui grandisse dans nos cœurs Au milieu de nous Pour repousser le péché Le mal Pour haïr le mal Et pour faire le bien Pour pratiquer le bien Au milieu de nous Oui Père Céleste Au nom de Jésus Que la lumière balaye Les ténèbres ce soir Que dans les pensées Les raisonnements Que la parole de Dieu Soit semée dans les cœurs Dans le nom de Jésus Que cela porte du fruit Oui Que tu puisses être glorifié Père Céleste Que ton nom soit glorifié Sois béni Seigneur Sois béni Jésus Sois béni Sois béni Alléluia 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 Tenons-nous devant le Seigneur Ce soir vraiment De tout notre cœur Soyons reconnaissants Le Seigneur nous prépare Mes frères et mes sœurs Il est à l'œuvre Pour nous préparer Pour son avènement Ouvrons nos cœurs Bénissons le Seigneur Approchons-nous de lui Ce soir Adorons-le Louons-le Prions-le Selon que le Seigneur Vous met à cœur ce soir Alléluia Enseigne-moi tes voies Pendant qu'il est temps Pour que je contemple Pour que je contemple Ta gloire et ta puissance Ta gloire et ta puissance Et dans de mon être Alléluia De ta plénitude Que ma vie tout entière Se soumette À ta volonté Et dans de mon être Et dans de mon être De ta plénitude Que ma vie tout entière Se soumette À ta volonté Se soumette Se soumette À ta volonté Alléluia Merci Seigneur Merci pour la révélation De ton évangile Pour la lumière De ta parole C'est tel que nous voulons Seigneur Nous ne voulons pas Construire notre vie Sur nos propres raisonnements Sur notre propre sagesse Avec notre propre justice Nous voulons De ta justice Nous avons faim Et soif d'elle Nous voulons La vivre La mettre en pratique Seigneur Merci De la révéler Par ta parole Pour que personne Ne soit privé Personne ne soit privé De ton royaume Oh Mais la promesse C'est pour ceux Qui mettent en pratique Ta parole Merci Seigneur Merci de convaincre Les cœurs Merci de réveiller Les cœurs Merci Seigneur Que tu vas retirer Les frères et les sœurs Du sommeil Et que tu vas les mettre En éveil Dans leur cœur Pour pratiquer Ta parole Je prie ta parole Père je prie Au nom de Jésus Touche les vies Qui sont là Les cœurs Qui se tournent Vers toi Je te remercie Seigneur Merci Père Céleste Merci Seigneur Amen 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 Rien n'empêche Que ce soir Vous rentrez chez vous Vous avez entendu L'évangile Ça vous a parlé Rien ne vous empêche De prendre un rendez-vous Avec le Seigneur De passer un moment Avec le Seigneur De vous agenouiller De vous humilier S'il y a quelque chose A confesser De le faire Ne soyons pas Des auditeurs oublieux Quand le Seigneur Vous parle Là on n'a pas L'occasion de le faire Là on ne veut pas Trop se regrouper Avec ce truc Qui est tellement contagieux Mais Quand vous arrivez Chez vous Vous avez entendu La parole de Dieu Ne l'oubliez pas Si elle vous concerne Allez devant le Seigneur Prenez un temps Allez devant le Seigneur Priez Confesser Reconnaissez Cherchez Frappez Parce que le Seigneur Attends qu'on a la foi Quand il nous parle Notre réponse C'est avoir la foi C'est à dire Qu'on retourne vers lui Qu'on croit en lui On s'attend à lui Donc frères et sœurs Là dessus Je vous dis Bonne soirée Que le Seigneur vous bénisse Et que Puissiez vraiment Prendre soin de vous Soyez prudents Prenez bien soin de vous Alléluia Bonne soirée à vous tous Alléluia Il honte mon être De ta plénitude Que ma vie Tout en terre Se soumette A ta volonté Il honte mon être De ta plénitude De ta plénitude De ta plénitude